On est de retour à SFRH 88.1 et 106.7 avec notre amitié Gino Carrier. Continue sur le même sujet, Gino, puis parle-nous de tes murales et des affaires comme ça que tu as fait. Super. Bien, écoutez, je vous ai parlé de mon amitié que j'avais avec Mac Gros-Louis pour une exposition sur les Amérindiens qui se passait à Saint-Rémy-Mont. M. Gros-Louis était venu faire une cérémonie de la sauge pour bénir l'exposition, tout ça. C'est sûr qu'avec un personnage, une personne comme lui, puis qu'on décide de rester un peu dans l'environnement des différentes communautés autochtones, avec la nôtre aussi, tout ça. Une année, on me demande, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire aussi de Saint-Rémy-Mont, avec des archives, on me demande si je ne voulais pas faire une murale. Oui, d'accord. Puis bon, ça s'est super bien passé. La murale est dans un magasin présentement depuis 2017. Mais pour en arriver là, j'avais commencé il y a plusieurs années. En 2014, j'ai été comme reconnu sur la salle internationale pour des affiches au Mexique. Et quand je suis revenu ici, après notre voyage là-bas, parce que je faisais partie de la délégation qui représentait le Québec, j'ai décidé de... Parce que je savais que 2017 s'en venait, le 175e de Saint-Rémy-Mont s'en venait. J'ai dit, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Mon domaine professionnel, c'est le graphisme. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, automatiquement, je venais d'être encensé pour des affiches. Bon, bien, je pourrais faire une série d'affiches historiques sur l'établissement de la paroisse. Bon, vraiment une progression, tout ça. Finalement, pendant trois ans de temps, j'ai recensé des archives personnelles de gens et tout ça. Et j'ai monté ça dans un beau livre en couleur. On a déposé ça aux différentes bibliothèques et tout ça. Il y a eu des choses là-dedans incroyables. J'ai eu la chance de pouvoir parler des métiers souciés, des hurons qui étaient ici, des gens qui étaient sur le territoire, des arpenteurs qui fréquentaient les montagnets. En tout cas, bon, tout cet environnement-là autochtone aussi. Mais en même temps aussi des entreprises, des chefs d'entreprise, des parents, des entrepreneurs qui sont encore ici actuellement. Alors, puis les autres m'ont ouvert. Tu sais, c'est merveilleux parce qu'il y a des inventaires qui vont mourir, qu'on ne verra jamais, qui ne se rendront jamais non plus dans les musées. Mais par contre, ils sont encore dans les familles. Et ces gens-là, quand ils ont vu que je m'intéressais à ça, ils m'ont ouvert les boîtes tout grands. Alors, ça a été incroyable. Alors, après ce livre-là, la dame, une des dames entrepreneurs de Saint-Raymond, Sophie, Sophie dit d'une autre, j'aimerais ça, tu me fasses une murale. Bon, première murale sur Saint-Raymond, façon de parler, vraiment sur un mur dans son magasin. Et c'était la première fois où je signais avec le signe métier une de mes hommes. Donc, c'est ça. Alors, je décide de, après ça, après 2017, de prendre une espèce d'année sabbatique, où je voulais me replacer un petit peu avec tout ça. Et à la fin de cette année-là, je dis, ben là, c'est pas assez. C'est pas assez. La murale en question avait 24 pieds. Puis là, je me dis, non, mais cette fois-ci, il faudra en faire une, une, toute une, tu sais. Pas moins de 100 pieds, de long, à l'extérieur, parce que c'est bien beau à l'intérieur, mais tu sais, le dimanche, quand c'est fermé, il n'y a pas grand monde qui peut voir ça, là. Donc, là, encore là, c'est l'histoire de Saint-Raymond, c'est sûr. Ça commence par le village Huron, puis en tout cas, cette année-là, je décide de faire l'esquisse préliminaire. une douzaine de panneaux, en tout cas, bon, grosso modo, de huit pieds de long, puis tout ça. Et encore là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Puis commence à vendre l'idée. Les gens me disent, oui, on aimerait ça, effectivement. Où c'est que tu mettrais ça? Là, je fais des recherches. Je commence à visiter ma ville comme un touriste, pour voir où serait la meilleure place pour mettre cette fameuse murale-là. Puis là, je fais de la publicité sur Facebook, tout ça, tu sais. Et les gens embarquent, et je trouve ça merveilleux. Et jusqu'au moment où je décide d'aller présenter le projet-là à la ville, la ville me dit, ben oui, ça accorde bien, on a besoin de quelque chose au centre-ville, tout ça. On t'offrirait le mur de l'aréna. Ah ben là, OK. Ben c'est sûr que je l'avais vu, le mur, là. Difficile de le manquer, il est en face d'un vieux pont de fer, notre pont est ici, tout ça. OK, OK, OK. Ça fait que là, je leur montre l'esquisse, tout ça, tout le monde est d'accord. Bon, OK. Ça fait que là, la COVID arrive. Ah, la fameuse COVID. Ben là, tout le monde se brinque. Mais là, il faut commencer à trouver des sous, puis tout ça. Tu sais, le processus, c'est très long. Pas de problème. J'ai fini mon année différée, j'ai recommencé à travailler avec la COVID. Bon, là, j'ai dit, première des choses, j'ai dit, je fais un village huron. Je sais pas, mais il faut que j'en parle à Max. Il faut que j'en parle à M. Gros-Louis. Il faut qu'on regarde ce qu'il y a là-dedans. J'ai dit, fais ça comme il faut. Je fais ça comme du monde. Sont-tu fiers? Ils vont-ils être fiers? En tout cas, si je fais ça de même, il faut que j'aille le voir. Et cette année, au mois d'avril, en pleine pandémie, avec mon masque, puis tout ça, je suis allé rencontrer chez lui à plusieurs reprises, gentil comme d'habitude, puis pas trop bien content. En tout cas, on a ajusté le concept du village huron avec ses recommandations, puis il dit, ah, il dit, tu sais, Juno, moi, je te dis ça, mais tu fais ce que tu veux, c'est toi l'artiste. Mais il dit, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. On a parlé un petit peu de politique. Je t'en parle pas. Parce qu'avec M. Gros-Louis, si tu parles pas de politique, à un moment donné, non, ça revient tout seul, c'est plus fort que lui quand t'as passé toute sa vie comme lui, tu sais. Mais c'est correct aussi. Mais je l'avais trouvé très amigri, là. Sa maladie avait fait un bon bout de chemin et tout ça, tu sais. Bref. Fait que, somme toute, je suis revenu avec ça, puis c'est un privilège de l'avoir eu avec nous pour ajuster justement ce concept-là. Puis l'année qui s'en vient, il va faire en sorte que je vais tout faire pour avoir l'inauguration cette année, peut-être à l'automne ou à l'automne, puis d'inviter les membres de sa famille, puis le conseil de Wendake aussi, parce que c'est important, là. Je pense qu'à quelque part, on ne peut pas passer à côté. Puis on va en profiter pour encore parler de lui un petit peu, parce que c'est vraiment triste. On l'a perdu cette année. Mais bon, ça fait partie de la vie, hein. C'est une résultante normale. Mais on continue à avancer avec ce projet-là. C'est un beau projet. Écoute, on va installer, bonhomme à l'heure, 30 panneaux de 4 par 8 sur ce mur-là. Je regarde présentement pour avoir des soumissions pour un système d'éclairage saisonnier. Comme là, il fait noir de bonheur, c'est ainsi. Mais les gens qui voudront passer au centre-ville jusqu'à peut-être 10 heures, la murale pourra être éclairée, là, tu sais. La même chose aussi l'automne, puis l'hiver, puis l'été aussi, un petit peu. C'est tellement un beau coin aussi, près de la rivière, là. Probablement, s'il y avait eu une home house, parce qu'il y en a eu une ici à Saint-Raymond, une home house, ici. Mais historiquement, ça a l'air qu'elle n'était pas là. Mais elle ne devait pas être bien loin de la rivière. Mais les autres aussi étaient au courant qu'elle débordait à la fameuse rivière. Donc, s'ils ne voulaient pas recommencer leur home house à chaque année. Il fallait qu'ils s'assurent de la mettre à une place parce que l'eau ne la rejointe pas, là. La longue race, la maison longue, c'était l'endroit où, en temps de chasse, préparation de chasse, tout ça, ils se regroupaient là, puis bon, les gens arrivaient là, tout ça. Et ça a servi par la suite aussi à des échanges, là, parce que les colons qui se sont installés ici, parce qu'historiquement parlant, les colons français, ils ont eu cette chance-là de s'installer ici parce que, premièrement, ils fréquentaient les Hurons en Sienne-Lorette. Déjà, c'était des amis de longue date, près de Québec. Ils venaient à la chasse et la pêche avec eux autres, puis il y a quatre de nos jeunesses à nous autres de ce temps-là qui ont dit, sinon, bien, beau ce coin-là, on veut s'installer ici, c'est-tu possible? Ils ont dit, oui, c'est correct, nous êtes dans notre frigidaire. Touchez pas à notre nourriture. Si c'est ça, vous autres, vous voulez toucher les cailloux, la terre, puis tout ça, pas de problème. Fait qu'ils ont dit, bien, oui, pas de problème, comme tout le monde dirait à l'époque aussi, mais la terre était très pauvre ici. Après trois, quatre, mettons, années de culture, ça s'appauvrissait assez vite. Comme beaucoup de places aussi au Québec, on glaisait les terres pour essayer d'enrichir un peu. C'est une terre à patates, comme on dit. Bref, ils se sont installés, donc 1842 à peu près. La réserve Rockmont s'est terminée 1920 à peu près. Après ça, il y a eu d'autres développements, mais leur place à eux autres était là. C'était un territoire qui leur avait été comme consigné, là. Mais, tu sais, le Rockmont, c'est vraiment aussi, là, c'est carrément ça, là. C'est vraiment le territoire où les familles d'ancienne Norède naissent approvisionner, là, pour le gibier, la pêche et tout ça. Donc, c'est un peu ce contexte-là pour la murale. J'espère être capable de la terminer cette année, mais, tu sais, avec le COVID, on ne sait pas, là, comment est-ce que ça va fonctionner. C'est difficile d'avoir des services, c'est difficile d'avoir un suivi avec la Ville aussi, parce qu'elle aussi, là, toujours avec cette espèce d'entente avec la santé publique et tout ça, le local, puis tout ça à gérer, là. Puis, il reste aussi une bonne partie du budget à ficeler, aussi, là. Mais, somme toute, c'est un beau projet, c'est vraiment extraordinaire. C'est la première qui va se faire dans le port-nup de cette dimension-là. Et ça se fait chez nous, puis je suis le premier qui est choyé pour pouvoir le faire, là. Donc, ça va être le fun, ça va être vraiment, vraiment, vraiment excitant, là, à l'automne, probablement, là. Le processus pour ça, ça prend-tu de la peinture spéciale? Comment tu fais ça pour ces panneaux-là? C'est des panneaux plywood, là? Il appelle ça du cresson. Le cresson, c'est un, oui, c'est une espèce de, on va dire, de contreplaqué à haute pression, enduit d'une espèce de papier brun. C'est assez hydrofuge, comme on dit, là, à l'abri de l'eau. Ça absorbe bien les températures. Et avec la ville, ce qu'eux ont décidé de faire, c'est de me jumeler avec M. Yves Gendron, un artiste de Bécomo, qui, lui, en a fait 11 murales avec ce même type de matériau-là. Moi, je l'avais fait pour la dame à Saint-Raymond, mais ça, il était à l'intérieur, donc, à moins qu'un commerce passe au feu, c'est là pour bien longtemps. Mais là, à l'extérieur, lui, dans des grandes murales aussi qu'il a fait sur les différentes bâtisses à Bécomo, une vingtaine d'années, tu sais, avant vraiment d'avoir besoin d'être restauré un peu, ces choses-là. Donc, c'est un bon matériel, mais c'est avec le bois, tu sais, on travaille encore le bois. Les vernis, moi, ça va être à l'acrylique, c'est sûr, mais le maximum de qualité possible, les enduits, tout ça, l'acrylique en dessous aussi. Peut-être un vernis un peu spécial pour les ultraviolets, parce qu'elle va être quand même assez au soleil. Pas tout à fait plein soleil, mais surtout l'après-midi. Donc, on essaye de... Tu sais, en fait, c'est une vitrine, dans le fond, cette grande murale-là. C'est une vitrine qui va être en place entre 15 et 20 ans, facilement. Donc, c'est pour ça qu'on est content, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose vraiment d'éphémère, parce qu'on engage beaucoup de sous aussi là-dedans. On n'est pas une grosse communauté, la ville n'est pas énormément... On est une douzaine de mille, je pense, habitants présentement. C'est pourquoi on oriente beaucoup nos demandes pour des subventions, ces choses-là. On demande encore au gouvernement, bien entendu, de nous aider là-dedans. Mais on demande aussi aux entreprises de participer. Question de fierté aussi, c'est leur histoire. C'est leur histoire à nous. Il y a des gens qui vont venir de partout, parce qu'il y a des réseaux qui existent déjà pour visiter, même à l'international, des murales. Il y en a une belle série à Québec, je sais qu'on connaît très bien. Mais bon, dans Portneuf, moi, la ville me dit qu'effectivement, eux avaient l'ambition d'en faire une série. Bon. Je pars le bal, comme on dit. Bien content, tout ça. Et puis les autres, on va les encourager aussi. Puis l'expertise qu'on va développer avec cette première-là, on va continuer avec les autres. Puis on va se former une communauté peut-être d'artistes locaux ou régionaux qui va venir justement illustrer différentes choses dans notre belle ville. Et puis nous autres, on est au pied des montagnes par rapport à Québec. Le fleuve, le fleuve est un petit peu plus en retrait par rapport à nous. Nous, on commence vraiment la chaîne de montagne. Donc c'est un endroit vraiment magnifique avec des rivières qui circulent partout. On est un peu le terrain de jeu de Québec, la ville de Québec. La Vallée-Bras du Nord est un endroit parfait aussi d'aller se promener, faire des activités, villigiature, promenade en montagne, là, présentement, c'est la grosse mode, c'est les fat bikes qu'il y a à peine. Oui, avec les gros pneus. Oui, avec les gros pneus et tout ça. Puis là, Québec nous invite à aller jouer noir plutôt qu'à aller jouer dedans, dedans-dedans, à cause de la COVID. Donc, c'est merveilleux. Puis cet endroit-là, par année, bonhomme à l'heure, je pense que c'est entre 45 et 50 000 personnes qui viennent. même si ça cause des problèmes à Saramont, de l'engorgement de voitures et tout ça. Là, c'est le ski-dou, c'est la motoneige. On a eu, on a, bien, pas cette année, mais on a aussi un festival d'autoneige, les fameux B12, bombardiers, qui venaient d'année en année. Les quatre roues, c'est la même chose. On est dans la beauté du paysage Laurentien, ici, ici. Donc, c'est sûr qu'on se fait envahir de toutes parts l'hiver, quand il y a de la neige, puis il y a ce qu'il faut. Fait que, non, moi, je suis très, très content, je suis très bien à Saint-Rémond, ça va très bien. Puis, le bonheur d'avoir l'Internet aussi à la maison, même si ce n'est pas trop vite, ça nous permet de rester en contact avec nos jeunes aussi. C'était pas fait pareil autrefois, mais c'est correct. La technologie, aujourd'hui, elle est là pour nous aider. Et le prochain projet, c'est quoi? Tu envisages pour les prochains projets? Je ne devrais pas le dire, parce que, on dit que ça reste à l'écran, mais ma femme n'est pas loin, mon épouse n'est pas loin. Mais j'y ai promis que je m'en restais deux dans mes cartons, cette murale-là. L'autre projet, c'est un projet qui me tient à cœur aussi, parce que, bon, j'ai travaillé dans le granit autrefois aussi, j'étais opérateur de machines à diamants, qui couperait du granit, tout ça. Là, j'ai l'intention de faire de la gravure dans des blocs de granit. On a une belle place à Rivière-à-Pierre. Les quatre premières années de ma vie, je les ai passées là. Ça s'appelle, je ne sais pas, la marmite, les marmites. On a un endroit spécial où il y a une rivière qui coule, puis ça a formé des marmites avec le temps. Il y avait une ancienne usine qui fournissait l'eau aussi au village à une certaine époque. Et c'est un endroit où les gens vont visiter par amour des lieux. Et on retrouve le long de la rivière une espèce de parcours piétonnier le long duquel on retrouve des gros blocs de granit magnifiques qui sont là depuis belle lurette, comme on dit. Et j'aimerais ça pouvoir graver une espèce de parcours amérindien là-dedans ou métis si tu préfères. Historiquement parlant attaché à la culture puis avec la culture de la rivière à pierre aussi. Mais ça, c'est un projet. Ça serait mon dernier projet à moins que vraiment ma femme me permette de faire vos choses. Mais non, je pense qu'elle va vouloir que je termine avec ça en beauté. Puis après ça, bon, on paraissera dans notre cours arrière puis on s'organisera des petits voyages de pêche avec Michel ou M. Aubin puis même avec Roque quand il vient dans le coin. Puis on ira s'amuser un peu sur le territoire avec nos amis hurons aussi. Mais principalement la murale et la gravure sur pierre, sur bloc de granit le long de la rivière. J'ai le goût de faire quelques oeuvres en environnement, je dois te dire, parce que, tu sais, j'ai fait beaucoup de tableaux. j'étais accroché sur les murs, les gens aimaient ça, tout ça. J'ai commencé à faire du vêtement avec de la broderie, les gens aiment ça le porter aussi. Tu sais, il y a comme une évolution là-dedans. Les gens portent ce qu'ils aiment voir que je fais. Ils s'identifient à ce que je fais aussi. Là, la murale, c'est le plus grand tableau à vie que j'aurais jamais fait. C'est pas mal la quintessence de ce que je peux faire comme peinte. Et après ça, le granit, pourquoi le côté pérennité en nature aussi, ça va vieillir en beauté cette histoire-là. Il va y avoir de la mousse après ça. Jusqu'au jour à un moment donné quand l'information se perdra, ils diront « Hey, tu veux, on a des pétroglyphes à Rivière-à-Pierre. Viens voir ça. Écoute, on a trouvé ça par hasard. Bon, et puis peut-être qu'il y aura une légende derrière ça. Ils se douteront même pas que c'est moi qui avais fait ça. C'est comme ça. Je pense que ça devrait terminer la boucle. Et tu vois, à l'occasion, je vous échange plein d'images que je fais en design graphique aussi pour la nation, mais il y a différents regroupements sur le web où je me fais un plaisir, démon, à leur partager des petites choses pour titiller leur imagination. Qu'on parle beaucoup métisse et qu'on voit ça de façon très positive aussi. Parce que deux cultures comme celle-là rejoignent dans une personne, c'est merveilleux. Moi, je dis à la blague et je n'insulte pas personne, je ne veux pas insulter personne en disant ça, mais c'est le meilleur de deux mondes à quelque part. Et c'est vrai aussi dans le bon côté des choses. Ça peut être pire aussi dans le pire côté des choses, mais moi, j'ai décidé depuis plusieurs années maintenant de travailler pour le positif de la chose plutôt que de m'engager dans le négatif. Il y en aura toujours le temps de toute façon. la COVID nous montre un peu le meilleur et le pire des gens, mais moi, je préfère travailler pour le positif et le meilleur des gens. C'est un peu ça que j'allais dire. Tu as d'autres passe-temps que tu as fait une boîte que j'ai vue gravée. Oui, bien, ça, c'est M. Aubin qui a un coffre historique sur l'entente entre les Amérindiens et les Français en 1701. et puis, j'ai eu l'idée d'en faire une copie sculptée pour notre communauté ici, pour se le rappeler. Il y en existe un, c'est le plus vaut, c'est le plus historique, mais là, je viens d'apprendre par des contacts sur Internet, il y a beaucoup de communautés qui s'en sont faites des copies ici parce qu'ils ont à cœur ça. bon, ça peut être plus ou moins bien vu pour les Premières Nations parce qu'ils ne veulent pas trop toucher à ça pour le côté négatif de l'histoire peut-être. Mais moi, je trouvais ça beau. Premièrement, c'est un bel objet. Deuxièmement, je voulais, j'ai même gravé le nom Rockmont dessus parce qu'on veut faire avec la communauté à un moment donné peut-être au printemps un recensement des familles, commencer un peu à regrouper un peu l'histoire de la communauté ici qui a toujours été en marge de la communauté Euron qui sont encore ici aujourd'hui. On a encore des lirettes ici aujourd'hui entre autres qui sont vraiment associées à la réserve Euron-Wendak et ce coffre-là est un symbole dans le fond de cette volonté ou de cette actualisation historique où un peuple qui était à quelque part aussi conquérant, on ne se le cachera pas, mais je parle des autres qui ont accompagné ces conquérants-là, c'est-à-dire la France pour s'installer ici qui ont été acceptés puis qui ont été les bienvenus à un moment donné par les Amérindiers. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai décidé de le faire parce que j'avais le goût personnel de faire ça. Bien longtemps, je n'ai pas eu les moyens de me payer les services de sculpteur ou d'illustrateur et ça m'a forcé à apprendre toute cette technique-là. Tu as vu, à un moment donné, j'ai fait une rame aussi. J'ai développé l'idée de la rame du voyageur dont le motif de la palette, c'est une queue de castor. Pourquoi? Parce que c'est ça. Et le pommeau est une espèce de main qui retient un contrat parce que les voyageurs étaient à contrat. Donc, encore là, c'est un objet symbolique. J'en ai fait pour des amis. J'en ai fait même pour la communauté. Une vraie rame de canaux de voyageurs et c'est très gros. Ça, c'est une création qui a été influencée aussi par toute cette connaissance que j'accumule depuis des années sur l'histoire des métisses d'abord au Québec puis vers l'ouest. Et le retour de tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, je réussis à être influencé puis créer des choses spécifiques pour ça. Donc, non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Le motif floral de la communauté de Rockmont, on est rendu dans les vêtements, il va y avoir des drapeaux. Elle commence à prendre toute sa place et toute sa valeur puis elle le fait aussi pour les autres. J'ai monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle? Dans le cours, je ne me souviens plus de son prénom. Il est dans ton coin, je pense, dans le coin de Southbury ou dans ce coin-là puis il me dit Juno, il va falloir que tu fasses ça pour ma famille. Oui, bien là, il va falloir que tu me trouves tes plantes puis je vais te faire le même genre d'armoirie florale puis tu le feras broder dans ton coin parce que personnellement, je n'ai pas le temps de broder puis c'est justement un huron qu'il fait pour moi quand je fais mes petites vestes comme celles que je porte présentement ou dans mes motifs ou dans mes chemisiers métisses puis voyageurs. Mais l'idée de se faire reconnaître par son territoire, c'est merveilleux parce qu'autrefois, les femmes faisaient ça pour que les gens puissent lors de rassemblements savoir d'où ils viennent. Ah oui, toi tu viens de tel endroit, tel endroit puis ils se reconnaissaient avec les motifs qu'ils arboraient. Alors c'est le principe de ces fameux motifs-là. Comme je te disais tantôt, ici on parlait moins parce que la perle était peut-être plus difficile à trouver ou en tout cas se procurer. Mais par contre, on brodait beaucoup, les femmes brodaient énormément. Donc moi, dans une série d'objets ou de possibilités techniques, je fais en sorte que le motif Rockmont puisse être atteignable parce qu'il y a beaucoup d'artisans et d'artisanes qui font encore l'ordre du vêtement. Puis ils aiment ça, ce genre de choses-là, surtout avec le signe de l'infini, notre fameux signe blanc infini. Alors, j'ai commencé à développer, j'ai toute une collection, je ne la montre pas tout de suite encore parce qu'il faut faire des démos, tout ça, c'est suffisant cher le développement d'un produit. Mais j'ai toute une collection complète d'objets, de linge pour hommes et pour femmes au printemps, probablement, qu'il va voir le jour parce qu'il y a des demandes un petit peu partout. Puis j'ai hâte de voir à la concrétisation de tout ça. Un dernier mot, c'est où qu'ils peuvent te contacter pour ton matériel, tes produits, comme tes vestes, c'est où qu'ils peuvent te contacter? Pour ce qui est des petites vestes que je fais pour produire, c'est un atelier qui s'appelle Les Sorcières, c'est deux sœurs qui produisent ça dans leur atelier à Saint-Honoré. Eux faisaient des vêtements surtout aussi pour les événements médiévals. Ils faisaient beaucoup de blues d'une certaine époque. Ça se faisait comme à Bicoline, l'espèce de village médiéval. Je les ai trouvés un petit peu par hasard. J'ai pris contact avec eux. Je leur ai dit écoutez, est-ce qu'il est possible de s'arranger? J'aime ce que vous faites. J'ai lu de vos produits. J'ai dit, moi, j'aurais des petites vestes métisses à vous faire monter. Puis là, je suis parti pas à peu près. Je leur fais des boutons encore de dormir à la star. Avant ça, ils me fournissaient en plastique. Mais je me suis dit, bon, tant qu'à être rendu là, on y va pour un produit de qualité, un produit fait chez nous. Ils sont brodés par un huron de l'orette. À un moment donné, tu regardes tout ça ensemble, tu as un produit vraiment exclusif. C'est sûr que c'est un produit pas entièrement artisanal parce que la brodeuse est électronique. Mais c'est tout fait ici par des gens d'ici. Ce n'est pas une production commerciale. On n'en fera pas des centaines et des milliers. On en fait sur commande pour une personne. Comme moi, présentement, j'ai un gabarit plutôt, on va dire, un peu surdimensionné. moi, si l'heure small à eux autres, oublie ça, le X large même d'eux autres ne me fait pas. Alors, il faut que j'en fasse même jusqu'à deux X large parce que, bon, de plus en plus, il y a une certaine couche de société 50 ans, 60 ans et plus qui aimeraient avoir ce genre de produit-là. Je ne sais pas pourquoi, ils font à peu près tous un petit peu de vente. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut avoir des... Il faut être capable de s'ajuster. Alors, tu sais, ce n'est pas un produit que demain, tu m'appelles, j'en ai en stock, non. Mais si tu m'appelles, tu en veux une, bien là, il faut que je regarde avec toi. Si tu en as une qui existe déjà, même je peux te la faire broder si tu veux garder la tienne. Sinon, je t'en fais faire une sur mesure. Donc, ce n'est pas un produit pour se mettre riche, mettons, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Mais ça correspond culturellement à une demande qui est en train de cheminer présentement. Moi, je rêve du jour où mon conseil de la communauté métisse serait capable de les habiller. Ça prend des sous pour ça. Non, mais quand on fait une réunion et tout ça, le protocole exige qu'on soit bien habillé, qu'on soit représentatif de cette communauté-là aussi. Donc, ça fait partie des choses qui s'en viennent présentement. Mais c'est très stimulant. En dernier mot pour les métis, c'est quoi ton dernier mot pour les métis? Dans l'est de Québec et dans l'est. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'un regroupement, qu'on parle de rejoindre les familles, qu'on se tienne un peu plus tous ensemble. Moi, je pense que c'est de plus en plus possible. Les médias sociaux vont favoriser ça. Bien entendu, ça prend des leaders respectueux de leur communauté. Ça prend des gens qui ont laissé de faciliter aussi de pouvoir parler, d'en discuter et de faire consensus au niveau des gens de la communauté. Moi, je me dis que si on continue dans ce sens-là, d'ici les cinq prochaines années, on devrait avoir un grand changement au niveau, surtout du côté de l'est du pays. J'espère que maintenant, on va reprendre la place qu'on n'aurait jamais dû perdre de toute façon. Mais là, présentement, pour les bonnes raisons, on est en train de se réaccaparer de nouveau. Je le souhaite parce que c'est une culture tellement belle. Merci beaucoup, Gino. Merci de ta participation CFRH, c'est 48.1 et 106.7. À la prochaine. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. À la prochaine, Dan. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada